On dit des chats qu'ils ont 9 vies, Hélène Sicsou aussi. Née à Oran en Algérie en 1937, d'une mère juive allemande et d'un médecin juif algérien, elle est reçue à l'agrégation d'anglais à la Sorbonne et obtient son doctorat en 1969 tout en contribuant activement à la fondation de l'université de Vincennes qui deviendra Paris VIII. La même année, son premier roman, Dedans, obtient le prix Médicis. En parallèle d'une carrière universitaire célébrée aux Etats-Unis, elle a publié une soixantaine de fictions et d'essais couvrant les domaines de la littérature, de la philosophie, de la psychanalyse ou des arts et même du théâtre puisqu'elle a longtemps collaboré avec Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil. Qu'il s'agisse de sonder les scènes de l'histoire ou celles de l'inconscient, de déconstruire les codes de la pensée ou d'inventer des sujets narratifs radicalement nouveaux, Hélène Sicsou est toujours très attentive à la langue. Le son, le sens, le dessin d'une lettre n'ont pas de secret pour elle. Elle sait surtout qu'il est important d'éclairer ce qu'il passe sous silence ou ce qu'il cache. Alors elle lève le voile sur ses discrétions qui après tout font partie de ce qui est un son, un sens, une lettre. Et c'est en même temps que son écriture transforme. La phrase de Sicsou démarre, elle prend un mot, une situation, un discours et elle va en dévoiler la face cachée, ce qui est inouï. Son mouvement et son énoncé gagnent alors en intensité et c'est comme si en la lisant, on nageait avec elle dans sa coulée, comme si on mélangeait ses éléments, comme si son sens et l'être étaient battus dans le va-et-vient de notre brasse. Et Sicsou transgresse si merveilleusement les hiérarchies, les conventions et les catégories qu'on en vient à se dire « Je n'y avais jamais pensé, c'est ça ? » Bref, elle nous transporte au-delà de ce qu'on sait. La manière dont elle maîtrise le rythme d'une phrase pour sillonner ce que l'on tient pour vrai est particulièrement flagrante dans « Le rire de la méduse » qu'elle a écrit en 1975. Tout au long de ce texte, elle met en lumière ce qui a été trop longtemps dissimulé et qui s'avère inédit ou insoupçonné. Et parce que c'est fulgurant et sensationnel, je pense que cela vaut qu'on se penche un peu plus dans le détail de ses mots et de ses images. Pour le définir brièvement, ce texte est une sorte de manifeste, bien que Sicsou en rejette l'étiquette. Un manifeste qui est imprégné de politiques, théoriques et de poétiques. Il présente un nouvel avenir féministe autre que celui de Beauvoir et je vais vous le présenter comme un des textes majeurs du féminisme moderne. Un paradoxe qui le caractérise et qu'il déborde de son époque. Ce que ce texte énonce en 1975 par rapport à la place des femmes dans la société française et même plus précisément dans le milieu littéraire est toujours d'actualité. Alors qu'en fait, ce texte est très peu connu et a été très peu lu. Pourtant, je pense que ces leçons doivent être transmises, doivent être scandées dans les lieux publics, chuchotées par un bouche à oreille dans des sphères un peu plus intimes parce qu'elles font sens encore aujourd'hui. Les mots d'ordre de ce texte sont relire, écrire, rire. Et pour bien insister dessus, l'écriture de Siksou révolutionne le traitement de certaines figures, de certains mots, de certaines images même. Par exemple, ce n'est plus un texte à quoi nous avons affaire, mais un sexte. Sexe et texte tissés l'un dans l'autre. Et puis il y a les ils, I, deux L, E, S, il et elle, deux tresses, l'une pour le féminin, l'autre pour le masculin, noués ensemble, indémêlables. Ces néologismes sont le parfait exemple de la manière dont Siksou joue de la langue comme si c'était une matière, une patte à modeler, pour jouer et se jouer des censeurs et de leurs lois. Mais avant de les présenter, il faut rencontrer celles qui inspirent ces créations. Pour poser le cadre, l'essai est un appel prophétique. Il exhorte les nouvelles voies littéraires d'apparaître enfin. C'est la raison pour laquelle le texte est écrit dès le départ, au futur et à l'impératif. Je vais vous lire les premières phrases. Je parlerai de l'écriture féminine, de ce qu'elle fera. Il faut que la femme s'écrive, que la femme écrive de la femme et fasse venir les femmes à l'écriture dont elles ont été éloignées aussi violemment qu'elles l'ont été de leur corps. Il faut que la femme se mette au texte, comme au monde et à l'histoire, de son propre mouvement. L'emploi du futur, la répétition de certains termes, les tournures injonctives, préparent à ce qui arrive. Et arriver, ce terme, n'est pas anodin, puisque Sicsou désigne ses électrices comme des arrivantes, des revenantes. Vous savez, les fantômes du passé, bel et bien là, toujours présents, dont les créations sont à venir. La première femme appelée à ressurgir est la figure de la Méduse. Sicsou connaît par cœur le mythe, mais elle sait surtout que nombreux sont les angles de lecture qui n'ont pas donné une bonne image de Méduse. Elle va alors le relire à la lumière de ses obscurités. Au début de son histoire, Méduse est très belle et elle est surtout connue pour ses très, très beaux cheveux. Poséidon la viole dans un des temples dédiés à Minerve et cette dernière pour se venger transforme ses cheveux en affreux serpent. Alors non seulement Méduse terrifie, mais en plus son regard pétrifie. C'est-à-dire que quand on s'approche, on est immédiatement figé, à jamais, en statue de pierre. Monstrueuse par sa laideur et son pouvoir, il faut l'achever. C'est Percé qui décide de relever le défi. Pour éviter son regard, il attend que Méduse dorme et en profite pour lui trancher la tête. Fin du mythe Ce que Sicsou nous révèle est que ce mythe peut être lu autrement, qu'il n'a été lu qu'en partie, comme si c'était une ironie. Ah bah ouf alors ! Il suffit qu'on regarde la Méduse en face pour la voir et elle n'est pas mortelle. Elle est belle et elle rit. Méduse est belle avec ses couleuvres et ses vipères. Son regard ne paralyse plus, sa voix communique de la joie. Puisqu'elle ne fait plus l'objet d'une menace de mort, elle n'est plus un sujet à bannir ou à égorger. On regarde Méduse et on est stupéfié par le chant de son rire. Voilà comment on peut lire autrement, différemment. Mais évidemment, il faut faire attention avec les lectures qui mettraient le sens dessus ou au-dessous. Il ne faut pas lire l'histoire de Méduse uniquement à l'envers. Car si on imagine que c'est Méduse qui décalite Percé, alors Méduse reste une menace et elle terrifie encore plus et elle épouvantera à jamais. et d'autres obstinés comme Percé se rueront sur elle pour l'exécuter. Cette lecture-là reproduit le vieux fantasme de la femme fatale castratrice dont il faut se venger. Et cette lecture-là est tout aussi néfaste que les premières. Il y a d'autres femmes que Sicsou appelle à ressurgir. Ce sont les femmes dans le noir. On peut en effet incarcérer, ralentir, réussir trop longtemps sous le coup de l'apartheid, mais pour un temps seulement. On peut leur apprendre dès qu'elles commencent à parler en même temps que leur nom, que leur région est noire. Parce que tu es Afrique, tu es noire. Ton continent est noir. Le noir est dangereux. Dans le noir, tu ne vois rien. Tu as peur. Ne bouge pas car tu risques de tomber. Surtout, ne va pas dans la forêt. Et l'horreur du noir, nous l'avons intériorisé. L'éloquence du rythme des phrases fait vaciller le sens de ce que noir signifie. En gros, Sicsou nous dit que trop nombreuses sont les femmes exclues, recluses dans le noir, reléguées dans les marges de l'histoire. Et en même temps, trop longtemps, trop longtemps, un continent a été exclu, reclus dans le noir, relégué dans les marges de l'histoire. Trop nombreuses et trop longtemps, car il y a eu des discours transmis de génération en génération qui ont contaminé les bouches et imprégné les esprits comme des refrains ont été. Le noir que Sicsou nous présente, lui, reste mystérieux, mais il attire sans séduire. Il ne fait pas peur. Sicsou écrit « Nous les précoces, les refoulés de la culture, les volés, nous sommes noirs et nous sommes belles. » Et ici, construit une liaison qui a auparavant été comprise comme une contradiction. En deux lettres, l'écriture non seulement transforme, mais en plus, embellit. Elle se dote d'une ponctuation significative et cela permet à la phrase de terminer en beauté de nuance. Noir, entre guillemets, et en italique. Voilà comment Sicsou assemble ces caractères et intensifie leur union, expliquant qu'il n'y a pas une seule beauté, mais une beauté issue de plusieurs, sans opposition ni hiérarchie. Certains, comme Freud, ont nommé par métaphore le sexe de la femme le continent noir. Et surtout, ils ont suggéré qu'elle reste dans le noir, qu'elle reste bien à l'ombre de ceux qui ont en plus. En plus ? Le plus, c'est le sceptre, un sceptre dressé telle une idole immaculée et monumentale que les hommes maintiennent en place à la force de leurs poignets et de leurs discours. Un sceptre aussi qu'il se passe entre hommes de la même manière qu'il discute d'homme à homme. Évidemment, alors, avec ce genre de métaphore, qu'on a tous peur d'être une femme. Du coup, on est coincé dans ce clair-obscur. Continent blanc slash continent noir. Mais à nouveau, Siksou relit. Le continent noir n'est ni noir ni explorable. Il n'est encore inexploré que parce qu'on nous a fait croire qu'il était trop noir pour être explorable. Et parce qu'on veut nous faire croire que ce qui nous intéresse, c'est le continent blanc avec ses monuments au manque. Et nous avons cru, on nous a figé entre deux mythes orifiants, entre la méduse et l'abîme. Siksou rit car elle est là à la relève, les arrivantes. Et elle leur dit, écris-toi, il faut que ton corps se fasse entendre. Écrire, pour Siksou, cela signifie ne pas tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Cela signifie s'énoncer, exprimer son corps, s'exprimer à travers lui, montrer qu'il n'est pas monstrueux, qu'il ne fait pas peur. Le texte, alors, entre dans son versant théorique. L'écriture féminine, qu'il conceptualise, est une écriture dont le corps est le point de départ. C'est d'ailleurs le préliminaire à n'importe quel geste créatif pour Siksou. Inscrire son corps dans son histoire, c'est déjà rompre avec les schémas classiques. C'est transformer et disposer à perte de vue toutes les voix insurgées qui peuvent être empruntées. Il faut que la femme écrive par son corps qu'elle invente la langue imprenable. Voilà comment il faut donner de la voix pour reprendre la langue. Car les femmes, si elles sont recluses dans le noir, ont aussi été assignées au silence. Et là, vous le voyez, le parallèle avec Méduse. L'écriture peut devenir une prise de parole. Crise transgressive, fracas courageux, chant, hilare, peu importe. Seul un souffle permet de sortir de ce guet-apens. Parler, c'est exprimer avec sa voix, donc avec son corps, ce qu'on pense. Écrire aussi. C'est de l'ordre de la sensation, de l'émotion, du corps et de l'inconscient, de toutes ces parties qui font le corps féminin, qui est selon la définition de Siksou, un tout composé de parties qui sont des touts, non pas simples objets partiels, mais ensemble mouvants et changeants. Illimité cosmos, Kéros parcourt sans repos, immense espace astral, non organisé autour d'un soleil, plus astre que les autres. Sa libido est cosmique, comme son inconscient est mondial. Personnellement, ici, je trouve les images sublimes, mais ce sont avant tout les sonorités qui exultent le propos de la phrase. un tout, des touts, des parties, objets partiels, cosmos et rose, immense espace astral, soleil plus astre que les autres. En lisant, on ressent combien ces jeux sonores soutiennent l'effusion du corps qui est décrit. Ça s'étend de partout et dans tous les sens. Mais Siksou sait que les entraves à cette expansion sont nombreuses. Elle l'a constaté, d'ailleurs. Et elle écrit « Les vrais textes de femmes, des textes avec des sexes de femmes, ça ne leur fait pas plaisir, ça leur fait peur, ça les écœure. » Et un peu plus loin, elles s'exclament « Mais qu'ils tremblent, les prêtres, on va leur montrer nos sextes. » « Dévoile ton sexte », selon Siksou, ça veut dire « montre ton texte écrit à partir de ton corps, de ton cœur, de ton sexe, écrit à partir de tes expériences, de tes désirs et de tout ce qui fait vibrer tes viscères. » Parce que quand il se meut, quand il s'exprime, quand il s'énonce, le corps peut faire apparaître des sens nouveaux. Parce que dans la pensée de Siksou, le corps est pareil à sa phrase, fluide, mouvant, versatile. Et vous vous souvenez de ce que je vous disais, quand on nage avec elle, on mélange les sens. Et bien, à ce stade du texte, la métaphore n'est plus tout à fait la même. Et c'est le versant poétique qui, à ce moment, se charge de tout mélanger. Voler, c'est le geste de la femme. Voler dans la langue, la faire voler. Du vol, nous avons toutes appris l'art aux mains techniques, depuis des siècles que nous n'avons accès à l'avoir qu'en volant, que nous avons vécu dans un vol de voler, trouvant au désir des passages étroits, dérobés, traversants. Ce n'est pas un hasard si voler se joue entre deux vols, jouissant de l'un et l'autre et déroutant les agents du sens. Ce n'est pas un hasard. La femme tient de l'oiseau et du voleur, comme le voleur tient de la femme et de l'oiseau. Il passe, il file, il jouisse de brouiller l'ordre de l'espace, de le désorienter, de changer de place les meubles, les choses, les valeurs, de faire des casses, de vider les structures, de chambouler le propre. Vol se répète et enfle, il devient voler, qui transitionne en volant, qui lui aussi se métamorphose en voleur, un voleur qui est comme un oiseau, comme une femme qui vole dans le ciel et dérobe les mots et leur sens. À cet instant, on lit et on les voit et parce que l'image d'une femme, oiseau, voleur est si transgressive, il faut que les mots eux aussi retranscrivent ce renversement. Instantanément, dans la phrase, c'est pourquoi oiseau, voleur et femme deviennent ils. Ils et elles volent ensemble. Ce pronom marque la confluence de voix de ces trois entités qui n'en sont qu'une et qui créent ainsi un genre à part entière qui va combiner le masculin, le féminin et le pluriel. La fluidité, la coulée de la phrase de Sicsou en portant tout dans son cours est à l'origine de cette création mais elle ne serait rien sans la teneur si magistrale que représente le féminin à ses yeux car lui seul voit en l'autre, le regarde et pense avec lui pour recréer l'amour, pour inventer l'amour autre. Mais pourquoi l'amour autre me diriez-vous ? Parce que c'est écrit comme ça dans le texte. Personnellement j'imagine que la ponctuation en italique mime le souffle de la femme qui s'exprime et qui vole et c'est comme si le passé était en train d'être balayé mais que ces douze signes luttaient pour ne pas tomber en ruine. Ce sont ces douze signes qui seront les nouveaux monuments de demain, les statues adorées à l'avenir, là de l'amour, là de l'autre. Et si l'avenir est féministe pour Sicsou, s'il en passe par des textes écrits par et pour des femmes à partir de leur corps de leur inconscient de leur voix, alors l'avenir sera tout autre. Grâce à l'âme de l'avenir aussi, arrivera un amour vécu autrement, différemment. Un amour comme il, pourquoi pas, une effervescence d'insoupçonnée potentialité. Et on en vient alors à la toute dernière phrase de l'essai, la dernière vague qui dépose tout ce qu'elle a rassemblé dans son élan. Je suis pour toi ce que tu veux que je sois au moment où tu me regardes tel que tu ne m'as encore jamais vue à chaque instant. Quand j'écris, c'est tout ce que nous ne savons pas que nous pouvons être qui s'écrivent de moi, sans exclusion, sans prévision. Et tout ce que nous saurons nous appelle à l'inlassable, enivrante, inapaisable chercherie d'amour. Jamais, nous ne nous manquerons. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501